salut à tous et salut à toutes bienvenue dans n1 le podcast w nba des équipes de the fredjunt on se retrouve pour parler bas de basket et de la queue tour de la w nba on va faire aussi un petit retour sur les jeux olympiques dans le tournoi féminin dans ce podcast là avec mon escroc favori tom salut tom salut chris bonjour à toutes bonjour à tous bah ouais on revient comme les joueuses w nba reprennent leur saison nous aussi on reprend notre saison après cette coupure cette coupure olympique qui a été merveilleuse grandiose hors du temps mais bon ça vous avez déjà entendu nos adjectifs sur cette période et puis on a pu suivre du beau basket féminin pendant ces jeux clairement on va revenir un petit peu là dessus on salue elliot notre partenaire habituel des podcasts w nba qui a pris un petit peu de repos qui lui a à prolonger son break il a bien raison profites en bien je sais que tu nous écoutes donc on te salue on te retrouve très très vite bien évidemment bah du coup on va on va se lancer un tome donc on précise un nous on enregistre d'habitude c'est le mercredi on vous propose l'émission là on l'enregistre le mardi mardi après-midi pour des raisons techniques donc voilà on n'aura pas tous les matchs à jour selon la sortie du podcast il y aura peut-être des matchs qui auront été joués mais en tout cas on va essayer de brasser une actualité globale de la w nba donc c'est pas un match ou deux qui devrait trop changer radicalement la face des choses avant de parler de la w nba tom tu voulais qu'on fasse un petit retour et tu as bien raison sur ces jeux ces jeux olympiques de paris 2024 dans le tournoi féminin on précise à nouveau avec avec déjà il y a eu cette finale france états unis qui nous a quand même tenu en haleine la compétition dans la globalité quelles étaient toi les choses que tu voulais faire un petit peu remonter maintenant après quelques jours de recul tu vois bah moi la première chose c'est que avant du coup le début de la compétition on avait fait un live pour pour présenter un petit peu le tournoi olympique et finalement on s'est pas trompé on s'est pas trompé parce que sur les quatre entre guillemets les quatre équipes qui ont qui ont été dans le dernier carré finaliste et petite finale on a eu quand même bah france états unis en finale on peut féliciter nos françaises qui ont réalisé un parcours magnifique limite un parcours sans faute si on peut on peut appeler ça qui ont réussi quand même à mettre à mal la belgique en demi finale ce qui était quand même pas donné à tout le monde et puis on s'est rendu compte au travers de ce match là que les qualités notamment que les qualités physiques de l'équipe de france était vraiment impressionnante et seule une équipe dans le monde pouvait entre guillemets mettre à mal physiquement cette équipe de france c'est team usa et pourtant ça s'est quand même pas joué à grand chose c'était moi tu vois ça restera l'un des moments les plus iconiques de ces jeux olympiques on est passé à rien de de faire tomber l'une des équipes sportives collectives les plus fortes les plus dominantes de l'histoire des sports co et à côté de ça la petite finale on a eu quand même un superbe belgique australie donc assez satisfait d'avoir vu ces quatre ces quatre équipes dominé et respecter un petit peu la hiérarchie dans ce tournoi olympique puis on a pu on a pu voir vraiment moi je m'en suis rendu compte tu vois petite anecdote mes parents qui sont pas forcément basket moi j'avais mon père au téléphone en face time pratiquement à chaque fin de match de l'équipe de france à partir du moment où elles sont sorties des poules ou tu sais il m'appelait il ya ouais c'est impressionnant machin et j'ai l'impression tu vois un petit peu sur la vie générale que les gens sont de plus en plus impactés par le basket et par le basket féminin oui même le sport féminin tu vois j'allais dire de façon plus globale que ce soit pour le foot ça fait quelques années maintenant l'équipe de france de foot ça marche bien en termes d'audience en termes de de comment on va dire ça de monde dans les dans les stades il y a vu une compétition de coupe du monde il ya quelques années de ça le hand féminin qui marche bien l'équipe de france bon là aux jo c'était un peu plus compliqué mais ça que le sport féminin dans la globalité fonctionne bien et le basket évidemment c'est c'est quelque chose c'est voilà je vais dire un faire valoir non mais c'est une belle une belle image du sport féminin et une belle image parce que c'est vrai que comme tu dis être à un demi pied être à quelques centimètres pourquoi pas d'arracher une prolongation contre cette équipe américaine qu'on voyait vraiment invincible mais qui pour moi on en a on en avait parlé ensemble on a fait des débriefs en off et même j'en avais fait un petit article pour pour the free agent où c'est vrai qu'on avait senti une équipe américaine dans cette finale qui était quand même loin du niveau tu sais qu'on pouvait attendre c'est à dire la la domination l'ultra domination elles ont beaucoup gagné ce match grâce à leur défense parce qu'elles sont quand même elles ont tout à faire quand même mais c'est vrai que d'un point de vue offensif on avait l'impression que ça tâtonné que c'était beaucoup axé sur les performances individuelles et sur l'exploit individuel le talent en fait tu vois j'ai pas trouvé cette équipe américaine très flamboyante sur la finale alors elle a gagné et c'est bien ça l'essentiel et c'est ça qu'elle veut retenir mais c'est vrai que tu vois je me rappelle dans l'émission quand on avait fait le tournoi masculin féminin on s'était dit le le delta entre team uc et le reste du monde chez les mecs se rétrécit un petit peu mais on se disait chez les chez les femmes il y a vraiment un gouffre encore énorme alors le gouffre est quand même là mais on a l'impression que ça tu peux potentiellement te dire qu'il y a des voilà c'est pas impossible tu vois non non c'est c'est le cas et puis alors après je serais pas là à te dire que l'équipe de team usa féminine sera inquiétée dans les prochaines compétitions pour moi tu vois c'est un peu le l'exception qui confirme la règle une fois tous les 20 30 ans où elles sont prenables parce que tu sens qu'elles paniquent un peu qu'elles n'arrivent pas à mettre en place leur jeu que notamment adj wilson a galéré un peu en premier mi temps et puis en deuxième mi temps elle a montré que c'était la meilleure joueuse du monde actuellement que même au niveau du coaching tu sens que ça t'attonnait qu'elles n'étaient pas à l'aise en fait tu les sentais vraiment en difficulté au delà de leur jeu tu les sentais en galère psychologiquement alors pour faire référence un petit peu différemment à l'équipe masculine team usa mec ils ont été aussi un petit peu dans cette forme de galère contre les contre l'équipe de france et ben là moi tu vois si je devais faire un comparo comme il ya trois ans à tokyo on était à un kelly près d'être champion olympique chez les hommes ben là on est à une aj wilson près d'être championne olympique chez les femmes mais en tout cas franchement une fierté d'avoir vu cette équipe de france rouler sur la compétition très honnêtement même si elles ont été un peu en galère contre la belgique enfin c'est pas donné à tout le monde aussi d'être mené par l'équipe belge et de revenir et de les emmener en prolongation et enfin elles nous ont quand même offert un super tournoi on a vu entre guillemets l'éclosion médiatique même sinon on était quand même un petit peu au courant parce qu'on on est quand même dedans depuis un petit moment mais l'éclosion médiatique de gabi williams ou les gens qui ne suaient pas trop le basket sont tombés amoureux complètement de gabi williams de sa façon de jouer de son sourire on a eu un tournoi un petit peu irrégulé de la part de marine johannès mais tu sens quand même que c'est elle est capable de deux choses complètement merveilleuses et hors du temps et puis même globalement tu sentais un effectif soudé les filles avaient l'air contente de jouer entre elles et qu'elle voulait vraiment bas elle se donnait vraiment les unes pour les autres et et c'est ce sentiment là aussi qu'on voulait ressentir nous à travers ces jeux olympiques et bah franchement ça a été une super promotion du sport féminin et du basket féminin ces jeux olympiques je pense vont vraiment pousser et je l'espère beaucoup de jeunes garçons et aussi beaucoup de jeunes filles à se mettre au basket parce que bah c'est un sport qui est juste merveilleux quoi ouais ou au tir à l'arc ou au canot et crosse ou à tout ce que vous voulez voilà mais tant que vous faites du sport et non mais c'est vrai qu'on a souvent ça cette cette vague d'après jo dans les clubs sportifs avec beaucoup d'inscriptions on a vu là le club de natation de toulouse on part un peu ailleurs mais où il ya 30% d'augmentation je crois d'inscrit par rapport à l'effet de léon marchand mais voilà donc c'est vrai que si par ce tournoi olympique féminin de basket masculin ce que vous voulez vous avez pu prendre plaisir et avoir ça vous donne envie de pourquoi pas et tenter votre chance mais allez-y allez-y et on sera peut-être que dans 15 ans sera toujours là à débriefer une joueuse que tu vois qui aura 15 20 ans plutôt qui aura démarré après après paris 2024 qui sera peut-être en w nba qui sait carrément 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 bon à la w nba version 2024 on va y aller quand même on va on va reprendre ça a redémarré là il ya quelques jours on est sur la deuxième et dernière partie de saison avant les playoffs on est sur la fin de la saison régulière il reste un petit peu plus d'une dizaine de matchs par équipe j'ai pas le chiffre exact mais je crois qu'on a 10 12 ou 13 quelque chose comme ça donc ça va venir assez vite quand même ces dernières échéances de ce que tu as pu voir un petit peu toi tom tu équipe joueuses stat performance qui t'a un petit peu marqué ou que tu veux mettre en avant sur pas là cette reprise tu vois bah écoute globalement j'ai l'impression que la pause à faire du bien à tout le monde elle a fait du bien aux joueuses qui n'ont pas joué qui ont réellement pu se reposer tu vois on en parler un peu en off surtout des rookies qui nous manquait notamment kathleen et angel rise qui nous ont sorti des performances exceptionnelles mais bon ça je te laisserai en reparler un petit peu après mais d'un point de vue un peu général tu sens que les équipes ont eu le temps aussi de souffler de s'entraîner d'améliorer un petit peu l'aspect collectif de récupérer aussi des joueuses internationales tu vois notamment les soeurs sabali qui qui enfin l'une des soeurs je crois que c'était satou qui n'avait pas joué de la première partie saison à dallas bah là elle a pu elle a pu entre guillemets débuter sa saison et puis globalement les équipes qui roulaient avant la trêve continuent à rouler j'ai envie de dire pareil on en parlait en off le retour de nafissa collier fait énormément de bien à minnesota on en reparlera un petit peu plus tard dans dans une autre rubrique mais mais globalement je pense que c'est un repos qui a fait du bien à tout le monde et là comme tu l'as dit on rentre dans la dans la course finale du classement général et de l'avant playoff et les équipes candidats au titre commence à se mettre sérieusement en route pour aller chercher le titre mais oui ça va venir très vite faut se positionner il ya encore des places à prendre pour des avantages de terrain pour éviter telle ou telle équipe aussi je les calculs se font peut-être pas encore là à l'heure d'aujourd'hui mais on sait que ça peut ça peut être le cas quand arrivent les derniers matchs donc on va pouvoir suivre tout ça non moi c'est vrai que ce qui m'a marqué c'est ce côté en fait on reprend les mêmes on recommence d'un point de vue des perfs alors à chaque fois c'est des records battus à chaque fois c'est une nouvelle performance tu vois on a l'impression alors nous on suit la w nba vraiment de façon assidue ou importante depuis cette année on n'a peut-être pas le recul que d'autres ont mais j'ai vraiment l'impression que tous les soirs ou allez tous les plusieurs fois dans la semaine tu as des records qui sont battus alors par les rookies on a angel reese on a kaitlyn clark qui ont battu dans le même elles ont toutes les deux fait une sorte de surenchère de record dans la même dans la même soirée avec reese là qui qui devient la joueuse la plus rapide à faire 20 double double en 27 matchs donc ça te met quand même un bon ratio tu vois et t'as kaitlyn clark qui elle bat le record du nombre de passes réalisé par une rookie je crois que c'est 225 le chiffre c'est ça je suis même sûr que c'est 225 oui c'était le match contre seattle dans la nuit de dimanche à lundi et en fait ouais voilà ça tu as vraiment des chiffres qui ressort des records battus et tout et tu as vraiment un niveau vraiment vraiment intéressante donc là pour deux joueuses qui ont eu ce break olympique donc je pense que ça a dû faire du bien kaitlyn l'avait dit de toute façon qu'elle avait elle allait couper court à toute communication médiatique et compagnie pendant pendant le mois olympique et je pense que ça lui fait ça lui a fait du bien de pouvoir aussi voir les projecteurs braquer sur quelqu'un d'autre qu'elle tu vois sur team uc sur toutes ces joueuses là donc ça c'est vraiment intéressant non après on en parlera tout à l'heure mais c'est vrai que les perfs des j wilson tu vois quand je disais tu as l'impression que tous les soirs tu as des records qui explosent ou qui tombent j wilson toi c'était dans le match de dimanche à lundi c'était contre les sparks si je dis pas de bêtises elle fait 34 points 13 rebonds tu vois un article qui qui est sorti sur tfa là dessus où je reviens je reviens là dessus elle claque plusieurs plusieurs records vis-à-vis de ce match là cette perf là donc non en fait tu as l'impression que voilà elles se sont celles qui ont pu se reposer se sont reposées et ça leur fait du bien tu vois et celles qui étaient dans le mood olympique qui ont glané la médaille malgré les difficultés qu'on a pu aborder tout à l'heure ben elles reviennent dans leur collectif dans leur équipe avec des ambitions différentes à chaque fois et et on est reparti tu vois on remet les mains sur le guidon et let's go ouais ouais complètement moi pour pour refaire un petit focus rapidement avant de partir sur l'autre tableau pour rebondir un petit peu sur ce que disait sur kathleen clark pour rappel donc kathleen a enchaîné sa sa saison universitaire et enchaîné directement avec les débuts de la w nba on est au courant on va pas en reparler mais a été sur médiatisé a eu un début de un début de saison très très chargé mais indiana ça joue bien indiana ça joue bien c'est une équipe qui va commencer à falloir prendre au sérieux quand on en parlait un petit peu avec certains experts un peu plus qualifiés et confirmés que nous notamment gislain dont on a déjà parlé vous avez déjà pu voir avec le switch switch brunch que vous pouvez aussi retrouver assez fréquemment il nous disait quand même que collectivement indiana indiana avait un effectif playoffable et là tu vois la reprise c'est quand même deux grosses victoires si je dis pas de bêtises contre seattle et contre phoenix donc des concurrents entre guillemets direct au classement parce qu'aujourd'hui indiana est septième phoenix sixième et seattle cinquième et tu sens qu'il n'y a pas un écart si énorme entre ces équipes là donc pourquoi pas indiana aller chercher tu vois la bordure je te dis pas qu'elles auront l'avantage au playoff tu vois mais on sent que c'est une équipe qui qui est bien construite et je pense que ce repos pour pour kaitlyn clark et même collectivement a fait le plus grand bien ça a permis aussi un petit peu de tu sais de calmer l'ardeur médiatique autour de kaitlyn clark et autour du fever elles ont pu je pense se recentrer beaucoup plus sur leur basket et ça n'empêche qu'à côté de ça elle claque des records quoi elle claque des records mais ça se fait dans des victoires là où angel riz est sur dominante nantes mais avec une équipe qui roule un petit peu moins car un peu plus de défaites qui tentera quand même d'accrocher les playoff à la huitième place qui ça pourrait normalement le faire à voir comment atlanta et dallas se reprennent mais tu sens quand même qu'indiana c'est un cran au dessus et faudra voir tu vois dans les années qui viennent mais il faudra il faudra compter sur elle bien évidemment pour la suite ouais le spot de la huitième place ça paraît quand même presque acquis j'ai envie de dire déjà chicago parce que tu vois bon il ya deux atlanta est à donc chicago est à 11 victoires au moment où on tourne donc on répète un mardi après midi pour nous atlanta c'est le premier nom playoffable à neuf victoires donc il ya deux décarts et après les wings ils sont à six victoires simplement donc tu as vraiment tu vois toi les wings qui passent de 6 à de 6 à plus de 11 paraît extrêmement peu probable sachant qu'il reste une dizaine de matchs atlanta non plus donc c'est vrai que moi ça m'étonnerait pas que ce huit là c'est huit là après un petit un petit jeu de classement de mouvement quand on voit phoenix et indiana ouais il ya il ya un match ennemis d'écart donc donc ça peut jouer là mais je pense que les huit on les a en tout cas donc ça va être intéressant ça va être intéressant de voir aussi du coup bah potentiellement des joueuses comme clark des joueuses comme ris qu'on a vu en saison régulière en termes en tant que rookie avec tout ce qu'on a pu dire de bien auprès d'elle autour d'elle plutôt de les voir là dans une configuration de playoff dès la première saison ça ça peut être ça peut être intéressant à suivre donc on verra ça le moment venu mais mais voilà pour cette partie là un peu basse du tableau sur la partie haute on peut quand même signaler ça quand même tom là on a une première équipe qui est qualifiée pour les players oui la meilleure équipe de la saison tout bonnement la meilleure équipe de la saison en tout cas la plus régulière bien évidemment l'oeuvre cliberti 23 victoires quatre défaites et puis ça remonte ça remonte la dernière défaite là elles sont quand même sur une streak de six victoires d'affilée pareil je crois qu'elles ont joué deux matchs depuis le retour et puis c'est deux victoires et autant te dire que le prochain match c'est contre dallas c'est dans je crois que c'est cette nuit donc vous aurez le résultat demain quand le podcast sortira mais bon enfin sans vous spoiler je pense que le liberty sera sur une septième victoire consécutive moi c'est surtout dans le contenu du jeu que le liberty on en parlait un petit peu avant la trêve on avait senti une nette amélioration par rapport au début de saison ça ne fait que se confirmer en fait Sabrina Ionescu je pense que vous connaissez maintenant mon amour pour Sabrina Ionescu nous a sorti quand même de beaux jeux olympiques et confirme vraiment son statut de pas meneur de jeu enfin quand on parle de poste elle n'est pas forcément meneur de jeu à l'état pur mais par contre on sent vraiment qu'elle a vraiment progressé dans cet aspect créatrice que c'est maintenant elle qui porte la balle et c'est elle qui met en place les systèmes de jeu et c'est elle qui vraiment influent positivement sur le jeu offensif de New York et puis j'ai envie de te dire qu'à côté de ça quand t'as quand t'as Stewy qui joue comme elle joue depuis le retour et puis on va on va pas repasser en revue l'effectif du liberty mais c'est un effectif de all-star et puis bah concrètement elle domine la ligue et on les attend on les a c'est pas encore une fois c'est pas à ce moment là qu'on les attend de la saison voilà c'est exactement ce que j'allais te dire pour conclure sur cet aspect là très bien t'es la première qualifiée c'est cool ça c'est honorifique plus qu'autre chose mais voilà c'est c'est pas à ce niveau là c'est pas à ce moment là de la de la saison la fin août qu'on attend qu'on attend de voir ce que vaut cette équipe là donc on va pouvoir observer ça tranquillement pour cette équipe de New York et pour les autres équipes qui sont toujours en course bien entendu on voulait faire un petit point Tom autour de bah de la course quand même on avait fait il y a quelques semaines vous aviez fait surtout avec Elliot une sorte de petite course au rookie de l'année vous aviez pu chacun donner vos arguments autour de Angel Rees et de Ketlin Clark pardon là on va un petit peu parler du hop du niveau dessus avec le trophée de MVP c'est vrai que on a une joueuse j'en parlais tout à l'heure tous les soirs il y a des records il y a si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux que ce soit sur TFA ou même sur d'autres réseaux français ou américains il y a beaucoup d'Edgie Wilson qui ressort Edgie Wilson candidate MVP numéro 1 etc etc et donc on s'est dit bah c'est vrai qu'on pourrait peut-être un petit peu en discuter Tom là pendant quelques minutes est-ce que selon toi Edgie Wilson a déjà gagné le trophée de MVP alors on en a parlé en off tous les deux et puis on a souvent ce débat là aussi sur sur les réseaux sociaux avec avec les aficionados de WNBA je pense qu'on est tous unanimes pour dire que Edgie Wilson est à l'heure actuelle la meilleure joueuse du monde ou en tout cas la joueuse la plus dominatrice pour rappeler un petit peu rapidement ses stats sur la saison donc ses 27 points de moyenne 12 rebonds de passes pour ne citer que ça dans une équipe de Vegas qui à l'heure actuelle est quatrième du classement général donc oui elle fait péter tous les records on l'a vu aussi pendant les JO nous en tant que français on a subi sa deuxième mi-temps et on voit que quand elle se met à jouer en fait tu peux pas faire grand chose même si tu défends bien elle est beaucoup trop forte beaucoup trop puissante et beaucoup trop à droite des deux côtés du terrain d'ailleurs parce que c'est quand même une grosse défenseuse aussi à Edgie donc si je m'arrête simplement sur le côté qui est à l'heure actuelle le joueur le plus dominant enfin la joueuse la plus dominante du monde c'est Edgie Wilson en revanche à l'heure actuelle je n'en fais pas ma numéro une candidate MVP parce que bah la raison est la suivante je considère que des joueuses étant mieux classées qu'elle qui sont peut-être moins dominantes mais qui sont mieux classées qu'elle actuellement mériterait bah tout comme elle voire plus d'obtenir cette ce titre là donc tout ça pour te dire que si Vegas termine top 2 ça va être compliqué de pas lui donner mais si Vegas est en dehors du top 3 bah moi je ne lui donnerais pas ma voix en tout cas même si elle s'en fout tu es surtout pas un votant officiel c'est vrai c'est plus c'est plus ça la problématique de notre situation mais c'est vrai qu'en fait il faut toujours prendre le prisme du classement en plus c'est vrai qu'on est dans une ligue qui est assez resserrée en termes d'équipe il y en a des trophées comme ça des récompenses individuelles mais en fait oui tout va dépendre du classement final de cette équipe de Vegas moi je sais pas tu vois si à l'heure actuelle avec une équipe qui est si l'équipe reste quatrième tu vois dans un dans un ratio serré de victoire défaites avec tu vois ça s'est joué à très peu avec la troisième place mais il ya quand même un delta avec la cinquième même si là c'est vrai que le delta avec la cinquième est pas vraiment pas vraiment là mais bon qu'importe vous ait compris l'idée moi j'irais quand même mettre ma voix pour elle parce que moi elle te met des claques visuels en fait c'est vraiment impressionnant je regardais là son bas le match contre contre les sparks bon c'était los angeles aussi donc voilà on va on va minimiser mais balle donc les 34 points les 13 rebonds il ya des interceptions il ya des contres il y en a dans tous les sens et quand tu regardes que ce soit le résumé il ya un très bon résumé w nba là dessus sur la leur chaîne youtube et sur tfa également ou ou si vous regardez le match en entier quoi l'impression de domination partout elle est facile en fait elle est facile dans tous les aspects du jeu offensivement elle t'a elle a une palette moi j'avais l'impression de retrouver des études et des vrais légendes des vrais joueurs nba que j'adore suivre toute l'année tu vois ils savent elle sait tout faire tu vois du chou de périmètre du chou de poste défensivement elle te met des contres elle te fait des interceptions elle est rapide elle est forte sur ses appuis elle va au rebond moi c'est vraiment à la et physiquement tu la sens supérieure aux autres déjà juste d'un point de vue corporel tu vois ouais ouais c'est elle est vraiment extrêmement dominante donc je me dis avec une équipe de vegas qui reste dans le top 4 mois moi ça mon vote en tout cas mon vote virtuel irait pour elle après c'est vrai on peut parler des autres noms aussi qui sont dans la discussion en tout cas qui mérite de l'être on a des joueuses comme nafissa collier du côté de minnesota c'est une joueuse que j'apprécie particulièrement donc c'est vrai que j'ai un petit mon petit coeur qui bat pour elle sabrina yonescu pour toi aussi tom qui qui fait partie de la discussion au delà de des vannes qu'on peut s'envoyer chaque semaine et de ton côté un petit peu fanboy de sabrina c'est vrai que voilà c'est une joueuse extrêmement extrêmement dominante en a parlé tout à l'heure et qui fait du bien à son équipe c'est ça qui compte aussi tu vois complètement bah écoute on va commencer par sabrina et on finira par nafissa pour parler un petit peu de tout ce qui est statistique et comment les classes je pense qu'on donnera notre classement final à la fin mais j'en ai parlé un petit peu là en parlant du liberty mais oui sabrina yonescu c'est c'est ça a été l'année dernière on va dire la vitrine un peu de la w nba on se souvient ce concours à 3 points avec stef et on attendait entre guillemets cette année là on attendait une confirmation et voir aussi comment elle individuellement allait se développer bah écoute on est au delà de pas être déçu je pense que ça dépasse un petit peu les attentes collectives c'est à dire que sabrina elle a vraiment pris le le jeu à son compte et on sent vraiment maintenant la différence quand elle est sur le terrain quand quand elle ne l'est pas dans la façon de jouer qu'à new york et même dans la façon de dominer d'un point de vue statistique tu vois sabrina c'est pratiquement 20 points de moyenne c'est 19,9 4,4 rebonds et 6 passes donc tu vois c'est une joueuse qui est quand même très complète on a tendance à oublier aussi dans les dans les stats qu'on donne que là on parle de w nba donc de match de 40 minutes c'est à dire que si vous voulez vous faire le comparo alors je vous laisserai faire vos calculs un de pourcentage mais si vous mettez ça sur un temps nba donc des matchs de 48 minutes vous rajoutez pratiquement allez 2,5 points peut-être 1,5 rebonds et peut-être deux passes donc elle est hyper complète là où elle était catégorisé l'année dernière comme une joueuse à trois points elle est hyper complète c'est quand même la première joueuse de l'histoire à avoir 500 points 200 rebonds et 200 passes dans une seule saison sabrina yonescu c'est une joueuse qui ne cesse de progresser qui est encore très jeune c'est simplement sa quatrième année w nba et tu vois là où moi j'aurais tendance à un petit peu plus donner ma voix même si je te rejoins tout à fait sur le côté où aj est tout simplement pour moi la joueuse la plus forte et la plus dominante pour moi sabrina est la cette année la meilleure joueuse du liberty qui est la meilleure équipe de la ligue donc ce c'est façon là on rentre dans des discussions un petit peu où ça va jouer à des détails c'est tu vois pareil pour faire le comparo à la nba cette saison le classement du mvp c'est jouer sur des détails il ya des gens qui le donnent à shay des gens qui le donnent à yokic d'autres à d'autres à dont sitch là ça joue vraiment sur du détail c'est aussi à l'appréciation de chacun ce qu'il faut dire aussi c'est que pour pour te faire la transition et te lancer sur nafisa collier sabrina yonescu et jay wilson joue dans des équipes énorme c'est à dire que elle joue autour de mvp elle joue autour de grosses gros joueuses et sabrina c'est ce qui peut aussi un petit peu la mettre en péril dans cette course là c'est qu'elle joue à connaître de quand même de breanna steward qui est mvp en titre donc c'est toujours plus compliqué de donner des trophées individuelles à des équipes aussi fortes collectivement là où ben écoute je te lance sur nafisa collier elle nous réalise une saison extraordinaire ouais non clairement elle est à 20,3 points un petit peu moins de quatre passes 10 rebonds touront tout cas au moment où on tourne dont 7,6 rebonds offensifs elle a quasiment un bloc ennemi un petit peu plus de deux interceptions bon après voilà ça reste des lignes de stats évidemment sur 22 matchs joué sur les 27 27 je crois joué par cette équipe de minnesota donc il y avait une petite absence on en avait parlé dans un dans un précédent podcast mais là voilà les bien revenus moi j'ai aussi beaucoup aimé ce que j'ai pu voir du tournoi olympique pour faire un petit peu la passerelle avec ce qu'on a pu dire en début d'émission donc ça n'a fait que confirmer tout ce que je peux tout ce que je peux apprécier 7 chez cette joueuse pardon on va y arriver et c'est vrai qu'elle est vraiment pas l'option numéro un le maillon fort extra fort de cette équipe de minnesota on a keila mcbride qui est aussi intéressant en termes d'apport offensif elle est à 16 points de moyenne si je dis pas de bêtises ouais c'est ça donc ça reste ça reste évidemment pas neutre et c'est à prendre en compte mais ouais non non moi c'est une joueuse en plus que je trouve extrêmement élégante dans le style de jeu dans le déplacement j'en parlais tout à l'heure le côté ouais déplacement de dj wilson c'est pas la même chose avec avec nafisa collier mais c'est vraiment une joueuse que j'apprécie de regarder sur un terrain de basket tu vois dès qu'il ya possibilité de pouvoir voir des résumés de matchs des matchs en entier si j'en ai l'occasion et bah si tu as la possibilité pour moi de voir nafisa collier de voir le links ou team usc à l'époque de djo bah je vais y aller en fait parce que c'est vraiment quelqu'un que que j'apprécie regarder alors après on donne pas un trophée de mvp ou une récompense sur juste le visuel et sur ce qu'on aime regarder d'un point de vue technique même si ça compte aussi mais c'est vrai que voilà elle a un vrai apport dans cette équipe là qui est troisième à l'heure actuelle qui est podium podium de de la ligue bah elle est devant par cette équipe de las vegas elle est devant et j wilson juste d'un point de vue du classement pour faire donner une stat très brute donc moi je pense que c'est vrai que sur le côté joueuse la joueuse la plus impactante d'une équipe j'ai envie de te dire que sur cet argument là ma voix irait peut-être quand même pour pour la joueuse de minnesota après voilà tu l'as dit c'est des goûts c'est des couleurs c'est assez c'est assez serré quand même dans l'ensemble donc qu'on donne le qu'on donne le trophée à wilson à yonescu à collier moi y aura pas de y aura pas de scandale il y aura pas de scandale il y aura pas de scandale tu l'as très bien dit le définition du mvp c'est most valuable player qui à l'heure actuelle est la joueuse la plus valuable dans son équipe quand on prend les résultats quand nafisa collier est sur le terrain et quand elle ne l'est pas c'est à dire qu'on l'a vu quand elle a été absente que sa blessure juste avant les jo minnesota n'a fait que perdre des matchs elle est de retour bah c'est trois victoires consécutives donc il ya aussi cet aspect là où quand nafisa collier est sur le terrain minnesota est l'une des meilleures équipes de la ligue quand elle ne l'est pas bah c'est plus trop le cas et dans une définition du most valuable player ça ça aussi ça rentre en compte donc comme tu l'as très bien résumé je pense que ces trois joueuses se valent entre guillemets là si on si on doit s'arrêter et faire un podium à l'instant t il n'aura pas vraiment de valeur parce que qu'on mette sabrina en 1 pour les arguments qu'on a donné qu'on donne et g en 1 ou qu'on donne nafisa j'ai envie de vous dire c'est un peu à l'appréciation de chacun il n'y aura rien moi il n'y aura rien de choquant dans ce podium là la façon dont on les classe il n'y aurait rien de choquant vraiment je trouve que c'est un podium qui est assez ouvert et c'est des joueuses qui sont qui ont toutes trois des arguments pour faire pencher pencher en leur faveur ce trophée mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que ces trois joueuses qui sont monstrueuse cette année ouais complètement et on va en parler dans quelques minutes quand on va parler un petit peu des matchs à venir on le fait à chaque fois chaque chaque semaine dans l'émission il va y avoir les confrontations directes aussi qui vont jouer tu vois dans la tête des votants du corps électoral bah il ya ce côté ah oui ok il ya eu un match entre et j wilson et nafisa collier et ok je sais pas voilà je prends nafisa collier elle a claqué 25 points 10 rebonds sur la tête tu vois de celle de wilson et de l'équipe de l'équipe en face donc ces confrontations là vont jouer aussi on a dit tout à l'heure il reste un petit peu plus dix matchs pour les équipes donc les confrontations vont se resserrer et les opportunités de marquer les esprits aussi vont diminuer donc même si évidemment pour elle c'est pas l'objectif principal c'est d'abord un compétition collective et l'envie d'aller le plus loin avec son équipe mais en tout cas pour ce trophée là il va falloir aussi marquer marquer le coup alors tu disais que ça n'avait pas grande valeur mais moi je veux quand même connaître ton podium écoute moi mon podium si je pense que si je devais l'arrêter maintenant je suivrais le classement général j'aurais tendance à mettre sabrina 1 pour l'aspect je pense que nafi à l'heure actuelle sabrina est peut-être la moins bonne joueuse individuellement des trois sur le podium en tout cas la moindre dominante mais j'ai envie de saluer le côté progression et le côté ou quand enfin c'est pas simple de jouer dans une équipe de all-star et entre guillemets progresser à cette vitesse là et réussir à transformer un peu l'image qu'elle avait de simple shoot euse de stéphane curé féminin ou en fait vraie créatrice de jeu pour les autres et il ya aussi le côté ou défensivement tu vois ça va peut-être être la joueuse la plus ciblée des trois mais tu sens qu'elle bosse aussi dessus qu'elle n'est pas avoir d'efforts et que bah elle est numéro une de la ligue donc moi j'aurais tendance à mettre ça en valeur et puis sur le débat nafissa collier et j wilson pour la saison qui est en train de nous produire nafissa collier et le côté bah purement most valuable players dans une équipe j'aurais tendance à mettre nafissa en deux et j en trois ok ok c'est intéressant bah moi ça sera plutôt l'inverse on va retourner comme une crête bretonne le classement moi je vois plutôt quand même et j'ai dit tout à l'heure si las vegas reste dans le top 4 pour moi est tellement dominante que ça serait pas choquant de donner le trophée une joueuse qui est dans une équipe top 4 tu vois surtout qu'on sait que cette équipe de vegas vise autre chose même si ça s'arrête à la saison régulière le vote des trophées évidemment mais et j'ai pour moi un avec ce bémol de rester dans le top 4 après je mettrais quand même nafissa collier on l'a dit pour le la définition même du mvp pour ce qu'elle apporte à cette équipe du links tu l'as très bien dit à l'heure quand elle est pas là c'est pas la même chose et sabrina yonesco en trois bon juste parce que je veux pas la mettre ni un ni deux pour voilà pour te faire tiquer un petit peu mon mon cher ami mais mais en tout cas non non il n'y a pas de il n'y a pas de grand scandale pour pour ça donc on va observer ça évidemment vous avez le mvp ranking d'elliot aussi qui sort toutes les semaines alors peut-être pas cette semaine là vu qu'il est en break mais ça reviendra très vite en article évidemment sur sur tfa on va on va continuer on va terminer sur tout homme avec les petits matchs quand même à suivre dans la dans cette semaine dans cette semaine w nba on vous invite à aller suivre il ya un article de romain qui est sorti le 19 août donc c'était lundi c'était hier pour nous en tout cas que vous retrouvez sur le site et l'application tfa qui vous fait un listing des matchs des matchs à ne pas manquer cette semaine donc on va se baser sur son très bon article romain on te salue si tu nous écoutes donc allez-y n'hésitez pas si vous n'avez pas eu le temps de prendre les notes vous pourrez retrouver tout ça sur l'article sur le site et l'application on parlait des confrontations directes pour les joueuses là d'un point de vue individuel mais aussi d'un point de vue du classement collectif et dans la nuit de mercredi à jeudi on a un choc entre las vegas et minnesota ouais on a un choc à 3h30 du matin ben écoute on a très bien parlé ça va être un match entre guillemets un peu compte double que ce soit pour le classement général et pour la confrontation directe au titre de mvp entre nafisa et aj depuis la reprise on en a parlé rapidement mais minnesota est sur trois victoires consécutives on sent que ça roule bien que elle continue entre guillemets pas c'est elle ne surprennent plus en fait leurs adversaires elles ont vraiment sur elle poursuivent sur leur dynamique positive et leur leur forme de jeu qui est un peu différente de celle de vegas ou de liberty où c'est un jeu qui inclut beaucoup plus on va dire de variété et entre guillemets tout le monde est concerné et en face vegas est toujours une équipe irrégulière depuis le début de saison donc ça va enchaîner trois quatre victoires ça va ça va laisser des matchs un petit peu de manière comment dire si j'aime pas le terme des victoires un peu moche tu vois mais ça va ça va jouer un petit peu les mains dans les poches et ça va se faire surprendre contre des équipes qui normalement devrait être à leur portée donc c'est un match super intéressant c'est un match super intéressant à suivre on sait que trois heures du matin c'est pas forcément l'horaire le plus cool mais si vous avez l'opportunité ne serait-ce que de vous faire un résumé long le lendemain matin c'est un très très bon match bon et alors en plus c'est vrai qu'il y aura le match aller le match retour parce que dans la nuit de vendredi à samedi elle se retrouve à nouveau même horaire toujours compliqué trois heures trente bon là vous serez peut-être en week-end vous aurez peut-être l'occasion de pouvoir suivre ça donc double dose dans ce duel entre les links et les aces allez les matchs du week-end on va balayer un petit peu qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a pu bah cette équipe du links qui retrouve qu'on va qu'on va revoir dans la nuit de samedi à dimanche contre le fever mais on va peut-être pas en parler vu que là on a déjà abordé pas mal cette équipe du minnesota est ce qu'il ya une autre affiche toi qui t'intéresse dans le week-end ou dans les dans les jours à venir tom bah écoute globalement ouais c'est vrai qu'on a pas mal parlé de on a pas mal parlé de vegas et de et de minnesota qui en fait vont beaucoup jouer cette semaine parce que au delà des confrontations directes elles seront opposées aussi aux rookies c'est à dire que si je dis pas de bêtises il ya un vegas contre chicago aussi ce week-end ou un minnesota chicago ce week-end donc voilà on aura vous aurez aussi l'opportunité de voir de voir angel riz et kathleen clark jouent au basket ce qui est quand même toujours fou parce qu'on parlait on parlait du titre de mdp mais globalement on a aussi des rookies qui sont plus que surprenantes sur sur cette saison là et puis écoute tu vois j'ai un peu le programme sous les yeux il va y avoir des matchs de milieu de tableau qui vont être important pour le classement général avec phoenix qui va jouer contre atlanta donc tu vois atlanta on en parlait un petit peu dans la course avec chicago pour pour la bagarre la bagarre au playoff et phoenix qui ne doit pas perdre trop de matchs attention au cas où au cas où entre guillemets le fever continue dans d'enchaîner les victoires et puis entre guillemets se faire dépasser il ya un très très joli connecticut new york dans la nuit je crois si je dis pas de bêtises de samedi à dimanche à une heure du matin donc là c'est le duel tout simplement entre le numéro un numéro deux globalement je ne vois pas comment connecticut pourrait revenir sur le liberty au classement général mais c'est les deux meilleures équipes en tout cas les deux équipes les plus régulières sur ce début de saison on n'a pas parlé du tout connecticut mais avec la la recrue qui m'abri qu'elles ont recruté juste avant le juste avant la trêve connecticut a ajouté une forte pièce offensive à son effectif qui est déjà le meilleur effectif défensif de la ligue donc ça va être intéressant aussi de voir comment elle est intégrée et comment entre guillemets connecticut va réussir à développer aussi son jeu offensif donc donc moi j'aurais tendance voilà vous conseiller de balayer un petit peu les les rencontres du week end mais vous pouvez vous arrêter sur ces deux grosses rencontres entre numéro un numéro deux et numéro trois et numéro quatre et si vous voulez juste comme ça pour être complet suivre des matchs à des horaires respectables pour nous français que nous sommes dimanche vous avez un double header donc à 18h on en a parlé tout à l'heure un las vegas chicago qui peut être intéressant donc en plus à 18h c'est vraiment extrêmement extrêmement intéressant et dans la foulée 22 heures bon là faut être un petit peu plus geek les sparks contre les wings voilà vous avez le droit vous avez le droit il n'y a aucun on ne juge pas ici pour faire un peu de promotion sur ce match c'est vrai qu'il ya toujours notre très cher ami cameron bring qui est blessé du côté des sparks et autant vous dire que les sparks seront beaucoup plus intéressantes à voir jouer la saison prochaine en fonction de qui qui elles auront drafté dans les dans les prochains mois une certaine page baker serait dans les tuyaux mais bon ça ça reste encore à déterminer par contre du côté de dallas je pense qu'elles n'ont pas encore complètement abdiqué sur les playoff c'est vrai qu'il ya un gros écart qui est en train de se creuser tu en as parlé en début de podcast mais par contre vous aurez l'opportunité de voir jouer quand même ça tous à bali que vous avez déjà vu jouer si vous avez regardé un petit peu les jeux olympiques avec l'allemagne qui est quand même une joueuse extraordinaire on parlait de domination ça tous et c'est offensivement c'est physiquement c'est c'est très puissant ça peut tu vois on a beaucoup parlé des dominations de j wilson basse à tous à bali pas forcément dans le même range mais ça peut envoyer des matchs à plus de 30 points de manière assez régulière et assez facilement donc donc voilà et puis globalement on le on ne cesse de le dire et le redire mais il ya une homogénéité dans cette ligue qui fait que tous les matchs sont assez cool à voir donc donc voilà n'hésitez pas à prolonger le plaisir des jeux olympiques et à suivre la WNBA très bien on va conclure sur ces très beaux mots de la part de la part de tom donc on retrouvera elliot évidemment la semaine prochaine normalement je crois qu'il sera rentré de son petit break en tout cas il nous précisera ça mais il y aura un épisode la semaine prochaine évidemment de WNBA qui sera très certainement aussi enregistré le mardi donc hop tom t'es prévenu c'est fait en direct mais voilà donc vous retrouverez un épisode évidemment vous aurez un top 5 également qui va arriver la lundi lundi on sera le combien on sera le 26 si je ne m'abuse c'est ça un top 5 extrêmement intéressant début d'été on avait fait alors là on parle du basket masculin on dévie un peu pour finir mais on a fait un top 5 sur les joueurs non américains les joueurs internationaux t'étais là tom on avait pu discuter un petit peu des joueurs internationaux qui avaient fréquenté l'nba et notre top 5 très subjectif donc si vous avez aimé cette émission là même si vous l'avez pas aimé si vous n'étiez pas du tout d'accord avec nous on vous invite à venir nous écouter lundi prochain on fera un dernier top 5 de l'été sur une thématique quasi similaire alors on garde un petit peu le suspense mais ça devrait être un épisode extrêmement riche et intéressant à suivre bon bah tom merci c'était un peu à l'ancienne de se retrouver là en tête à tête pour parler de WNBA on a fait ça en tout début de saison ouais ouais bah écoute toujours un régal de de parler de WNBA de basket avec toi j'espère que vous aussi vous vous prenez du plaisir à nous écouter n'hésitez pas en tout cas à interagir à nous faire vos retours sur sur le discord communautaire sur twitter bref vous connaissez un petit peu les classiques donc n'hésitez pas à vous faire à nous faire vos retours que ce soit entre guillemets des remarques sur le podcast ou même vous votre rapport à la WNBA si vous aussi vous vous y êtes mis cette saison quel quel entre guillemets rapport vous avez avec cette ligue et avec les joueuses de cette ligue mais mais ouais comme tu le dis toujours un plaisir de d'échanger avec toi ces sujets là bon bah c'est parfait on vous souhaite une très bonne journée de très bonnes vacances si vous avez encore l'opportunité la chance d'être en vacances bonne bonne semaine à vous on se retrouve donc lundi podcast top 5 évidemment mercredi de la semaine prochaine pour un nouveau épisode autour de la WNBA voilà et plein de choses évidemment sur le site et l'application 2